La parole des dieux est une élompe à mes pieds, je marcherai joyeux sur la route sans brochet. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole des dieux au quotidien. Lectio Divina Lectio Divina Leur se frétrira, la fleur se fagera, mais la parole des dieux jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, bienvenue à notre lecture priante. Alléluia, Alléluia, il est vivant, il est ressuscité. Jésus est vivant, Alléluia. Dans la joie des Pâques, nous sommes heureux de vous savoir nombreux pour participer à la Lectio Divina en famille, une émission produite par les sœurs filles de Saint Paul. La Lectio Divina de ce dimanche 18 avril 2021, troisième dimanche des Pâques année B, porte sur l'évangile de Saint Luc au 24e chapitre du 35e au 48e verset. L'évangile où Jésus ressuscitait donne les dernières instructions à ses apôtres et nous invite à être ses témoins. Des témoins fidèles de sa résurrection et de la bonne nouvelle du pardon des péchés. Oui, Jésus est maintenant toujours présent dans le monde et près de chacun de nous. Pour vivre l'expérience de cette Lectio Divina en famille du troisième dimanche des Pâques, nous vous prions de vous mettre dans de bonnes conditions d'écoute et de recueillement et d'apprêter vos Bibles sur l'évangile de Luc chapitre 24 du 35e au 48e verset. Dans ce studio, nous avons la présence des couples de l'Institut Sainte Famille, à savoir Papa Augustin Tchimina Et Mama Huguette Kabang Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice polinienne. Prions Seigneur Jésus, toi qui nous as donné l'exemple parfait de l'amour de Dieu, tu nous invites en ce troisième dimanche des Pâques à lire les Écritures pour mieux connaître la réalité divine et comprendre l'essence de notre vie. Ouvre Seigneur notre intelligence des Écritures. Donne-nous ton esprit pour qu'il nous conduise vers la vérité et surtout qu'il nous aide à comprendre que ce n'est que par les actes que nous pouvons devenir tes vrais témoins, que nous pouvons t'annoncer et te rendre vivant dans nos vies. Amen. Quel est ce feu sur le bois de la croix où élure l'amour ? Quel est ce feu au jour de votre compte où élure l'amour ? Comme je voudrais que le feu de l'Esprit allait baisser la terre en base de tout. L'évangile qui guide cette lecture divine en famille de ce troisième dimanche des Pâques, comme nous l'avons annoncé, est celui de Luc, chapitre 24, du 35e au 48e verset. Jésus ressuscité apparaît à ses apôtres, mais ils ont bien du mal à les reconnaître. Il lui faut beaucoup insister pour qu'ils osent croire en cette résurrection. Jésus va donc appeler sur eux la paix et se laisser toucher, puis manger avec eux afin de les convaincre, de les faire dépasser leur peur. Pour pouvoir effectuer ce retournement, Jésus invite les apôtres à constater formellement la réalité corporelle de sa résurrection, que c'est bien le même qui hier était mort et qui aujourd'hui est désormais vivant. À la suite des apôtres, pour vivre notre conversion, nous sommes invités à retrouver Jésus vivant aujourd'hui au milieu de nous à les toucher à travers le corps écharistique. Car ce même corps de Jésus ressuscité se rend présent parmi nous à chaque écharistie et il nous est donné de les reconnaître en les recevant. Lui-même nous y invite. Après ce bref aperçu sur l'Évangile, nous voici à la première étape de notre lecture divina, la lecture. Fort de l'Esprit Saint qui ouvre notre intelligence de sécurité sainte, écoutons avec recueillement pour la première fois la lecture du passage biblique qui guide notre lecture divine. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux onze apôtres et à leurs compagnons ce qui s'étaient passés sur la route et comme le Seigneur s'était fait reconnaître à eux à la fraction du pain. Comme il parlait encore, lui-même fit présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os mais vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, il n'osait pas encore y croire et restait saisi d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis, il leur déclara « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit « Ainsi est-il qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations en commençant par Jérusalem ? » À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole des dieux. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, gardons pour la première fois un moment de silence avec cette musique en sourdine que nous propose la technique afin de nous laisser toucher par la parole par la parole que nous venons d'écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada La parole de Dieu La parole de Dieu, notre nourriture spirituelle, agit en nous intérieurement chaque fois que nous l'écoutons. De ce fait, certains passages de l'Évangile que nous venons d'écouter nous ont certainement marqués. Alors, à présent, à tour de rôle, chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Lui-même fit présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » La paix soit avec vous. Après ce partage, nous voici à la deuxième étape de notre élection divine, la méditation. Le privilège de rencontrer Jésus ressuscité n'est pas seulement réservé aux apôtres. Nous venons nous aussi de les rencontrer à travers la parole que nous venons d'écouter. À vous d'en être les témoins, nous dit-il. Ainsi, demandons-nous, chacun dans son cœur, en quoi consiste mon témoignage avec ceux qui m'entourent, avec ma famille, avec mes collègues de travail, mes voisins et pourquoi pas avec mes amis. Que signifie pour moi la résurrection de Jésus ? Quelle est son importance dans ma vie ? Est-ce que je comprends que la paix a été sacrifiée pour moi ? Oui, est-ce que je comprends que ma vie commence quand le Christ est mort pour me sauver ? Après ce moment privilégié de face à face avec le Christ ressuscité, partageons à présent les fruits de notre méditation. Cette parole de l'Évangile m'interpelle sur la paix que le Christ m'apporte par sa résurrection. Oui, en effet, j'ai toujours vécu dans le tourment des situations de ma vie au quotidien, des problèmes de ménage, des problèmes de travail, des problèmes relationnels avec le prochain, des difficultés de la vie de tout genre me tourmentent. voilà qu'aujourd'hui le Christ vient me donner la paix. Il m'invite à vivre désormais dans la paix sans laquelle je ne saurais tourner mon regard vers lui. Pour moi, ce verset me parle de l'apparition de Jésus, non seulement de l'apparition mais aussi de la paix que Jésus vient apporter à ses disciples. Puisqu'ils ne croyaient pas et leur cœur était bouleversé, Jésus vient leur donner la paix. Pour moi, la paix c'est quelque chose de plus précieux que Dieu me donne. Seule la paix du Christ peut tout changer. La paix amène la joie. La paix libère. La paix renforce ma foi. Seule la paix du Christ qui donne la tranquillité que personne ne peut donner. C'est pourquoi moi aussi en tant que disciple de Jésus, je dois apporter cette paix partout où je suis. dans ma famille, en tant qu'épouse et mère, je dois être un instrument de paix. Enrichi par ces passages émouvants, nous passons à l'étape où la parole entendue et méditée devient prière, le ratio. Jésus nous demande d'être les témoins de sa résurrection. Rentrons chacun de nous dans la profondeur de son cœur pour préparer des prières à formuler au Seigneur ressuscité, des prières pour lui demander de nous donner un cœur ouvert à sa présence dans nos vies. Formulons aussi des prières pour accepter les dons de Jésus, la paix dans nos cœurs. Maintenant, chacun de nous va formuler sa prière au Seigneur. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce don de la paix que tu me donnes aujourd'hui. Et au travers de ma modeste personne, je voudrais transmettre cette paix à mes prochains, à toutes les personnes qui vivent avec moi. je voudrais au Seigneur Jésus-Christ être cet instrument véritable de ta paix parmi ton peuple, que ma vie de tout le jour soit paix, paix pour ton peuple, paix pour mon épouse, paix pour mes enfants et paix pour toutes les personnes qui nous côtoient chaque jour au quotidien. Seigneur, donne-moi la force aussi de garder cette paix, de la garder intacte afin de la faire rayonner toujours pour le bien de ton peuple. Amen. Seigneur Jésus, toi qui expliques les Écritures à tes apôtres afin qu'ils comprennent l'accomplissement des promesses concernant ta mort et ta résurrection, ouvre notre esprit et notre cœur à l'intelligence des Écritures pour qu'affermis dans la même foi que les apôtres, nous puissions devenir dans nos familles et en l'Église des témoins véritables. Et continuez ainsi la transmission de la foi née les jours des Pâques. Chers auditeurs de la Lecture Divine en Famille, nous voici à la fin de notre lecture priante. Nous vous disons merci pour votre participation et surtout pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Nous disons également merci à tous les couples de l'Institut Sainte Famille pour leur contribution à la production de cette émission. Merci à la Sœur Rita Al-Mitchi fille de Saint-Paul et à Olivier Nguessi pour leur concours technique. À vous tous encore une fois merci, au revoir et à la prochaine même jour, même heure et même fréquence. C'était au micro Marie-Madele Nevoloko et Yenga coopératrice polinienne. Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Lectio Divina Leur se flétrira La fleur s'effanera Mais la parole des dieux jamais ne passera au revoir et à la prochaine au revoir Sous-titrage FR ?